Alki, c'est une société coopérative ouvrière de production qui s'est créée Xnilo en 1981. On travaillait la chaise, petits meubles, bois en chaîne, donc des gammes traditionnelles. Il se trouve que ce marché-là, bon en malin, c'est un marché assez concurrentiel. On s'est retrouvés une première période de crise. Et en même temps, j'ai eu la chance de rencontrer et de connaître Jean-Louis Ratzoki. Et donc, je lui ai demandé, dans un premier temps, de relooker ma gamme. Je me rends compte vite qu'il y a un savoir-faire hors du commun. Il y a une expérience accumulée sur un domaine qui est le mobilier traditionnel, mais en fait, le savoir-faire était très important. C'était une aubaine, c'est en cela que c'est une vraie rencontre. On a vite compris qu'il fallait absolument qu'on raconte une histoire le mieux possible pour que les gens puissent adhérer à notre projet. On s'est assez vite rendu compte qu'on n'était pas en train de faire que des chaises et des tables, qu'on était en train de proposer quelque chose aux gens. C'est vrai qu'on parle d'évolution, mais c'est une vraie révolution qui a été entreprise au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est sûr que la partie contemporaine design représente 92% de notre activité. Et on a progressé à deux chiffres depuis trois ans. Et donc, on a travaillé avec des professionnels de la restauration sur qu'est-ce qu'était une position assise, confortable, agréable, pour un repas de deux heures, deux heures et demie. Donc, le résultat, ça a été Coïla, avec lequel on a eu le Tadi. Donc, c'est une reconnaissance de notre travail, même si on sait qu'il reste beaucoup à faire. Mais déjà, ça nous renforce pour aller pour nous-mêmes, mais aussi pour toute l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada